RTMI. RTMI, la radio où l'information se vulgarise dans toute sa quête d'essence. RTMI, la radio de Vepti. Messieurs les membres du cabinet du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Messieurs les commissaires du gouvernement de Port-au-Prince et de la Croix-des-Bouquets, Monsieur le juge d'instruction, Maître Edumé, Madame la ministre, conseillère du président de la République, Messieurs les membres et dames du comité de pilotage, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, Combattre la détention préventive prolongée n'est pas une mission aisée. C'est de protéger les droits fondamentaux de la personne humaine. Mais c'est aussi s'attaquer à des intérêts puissants. Il faut donc prendre le taureau par les cordes. Pour cela, le ministère dont je suis le titulaire a besoin de l'appui de tous les acteurs de la chaîne pénale, des partenaires techniques et financiers et de tous les intervenants, à un titre ou à un autre dans le système judiciaire, pour mieux combattre le phénomène avec efficacité. Ayant une longue carrière derrière moi dans le système judiciaire, j'ai toujours soutenu l'idée que la détention préventive prolongée est la résultante de nombreux dysfonctionnements des maillons de la chaîne pénale, depuis la police, à la prison, en passant par les parquets et les cabinets d'instruction. J'avais compris que la solution à ce problème, recurrent, passait par la relance et le maintien du comité de suivi de la chaîne pénale, en vue d'une meilleure performance des acteurs pénaux, par une augmentation significative du nombre d'audiences réalisées par nos cours et tribunaux, par un contrôle strict du flux entrant dans les centres d'incarcération, par le respect des délais légaux par les magistrats instructeurs, par la bonne qualification des faits, etc. Cette position est partagée par des acteurs judiciaires, des acteurs de la société civile et des partenaires techniques et financiers avec lesquels nous avons tenu un atelier les 11, 12 et 13 janvier 2021 sur le phénomène de la détention préventive prolongée. A l'occasion de cet atelier, nous avons abordé les difficultés auxquelles font face le système judiciaire, notamment les capacités du personnel, les infrastructures, la gestion des dossiers, le fonctionnement du système calcéral et plus spécifiquement, le phénomène récurrent de la détention provisoire prolongée qui est en réalité une violation grave des droits fondamentaux d'injusticiables, victimes du faible rendement de certains acteurs judiciaires et des dysfonctionnements de la chaîne pénale. Des recommandations ont été produites sous des mesures à adopter. Un comité a été mis en place au sein du ministère pour la rédaction d'un rapport d'atelier prenant en compte les recommandations et partages d'expériences des différents acteurs et qui tient lieu de plans stratégiques de lutte contre la détention préventive prolongée. De plus, un comité de pilotage et de suivi a été constitué. Ce comité de pilotage et de suivi sera présidé par le directeur des affaires judiciaires, M. Level Milo. Ce dernier sera accompagné dans cette noble mission par un membre de mon cabinet particulier chargé des dossiers pénaux M. Wally Mérisier. Le directeur des affaires juridiques, M. Jean-Falière Baselet. Le représentant du service des greffes et des panquets, M. Jean-Robert Dorcé. La représentante du service de l'inspection judiciaire, M. Marie-Marie Gracieux. Un représentant du conseil national d'assistance légale, Sénale, et du service de la détention, M. Jean-Elpierre. Et des observateurs de nos principaux partenaires techniques et financiers. M. Jean-Elpierre. Madame, Monsieur, ce matin, j'ai l'avantage de vous installer comme président et membre du comité de pilotage et de suivi. Votre mission essentielle est de prendre toutes les initiatives sensées, légales et conformes à l'éthique en vue d'assurer les suivis pour faciliter la mise en œuvre effective de ce plan stratégique devant combattre la détention préventive pour longer. Je ne veux pas que ça soit un plan de plus classé dans les tiroirs de l'administration en ma qualité de ministre de la justice et de la sécurité publique. Je veux et j'exige Madame, Messieurs, que le taux de la population cancérale en situation de détention préventive pour longer soit considérablement réduit conformément à la politique pénale du gouvernement et à la commande du président de la République, son excellent Jovenel Moïse. Je vous préviens, votre performance sera évaluée sur votre capacité à rencontrer les acteurs pénaux, à prendre des initiatives et à faire tous les suivis pour mettre en œuvre le plan. Quand vous rencontrez les goulots d'étranglement, je vous permets de m'adresser directement des rapports circonstanciés avec des propositions de solutions appropriées pour qu'on aille vite et bien. Car le moment n'est pas au grand discours mais à l'action. Trop d'injusticiables pourri sans maison d'arrêt, sans avoir été jugé, c'est inacceptable dans un état de droit. Je profite aussi l'occasion pour lancer un appel solennel aux magistrats instructeurs respecter les délais légaux pour rendre vos ordonnances sur les dossiers. ne laissez pas de pauvres judiciables en maison d'arrêt sur votre conscience. Je sais que le CSPJ est en train de mettre de l'ordre en renforçant l'inspection judiciaire. Je l'encourage donc sur cette lancée au nom du principe supérieur de la justice. par ailleurs j'éprouve un sentiment de satisfaction pour le travail accompli par les différents acteurs de la chaîne pénale qui ont pris part à l'atelier tenu en janvier dernier sur la DPP à l'hôtel Montana. Comme je dis la DPP c'est la détention préventive prolongée. Il y va de même pour celui réalisé par le comité de rédaction de ce plan stratégique dont leurs travaux ont été dirigés par mon directeur de cabinet particulier M. Destin-Jean et le directeur des affaires judiciaires M. Level-Milor. Mes remerciements vont également à l'endroit des partenaires techniques et financiers qui ont accompagné ce processus du début à la fin et qui je l'espère bien vont appuyer à sa mise en application effective au bénéfice des justiciables assoiffés de justice. Ce plan stratégique une fois rendue publique n'appartient plus au ministère dont je suis le titulaire mais à l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale en vue de services publics de la justice de meilleure qualité et accessible à tous. Madame, Messieurs, bon travail et surtout soyez performants. Merci.